François Piquemal démasque l'hypocrisie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le premier flic de France avait accusé en plein direct sur CNews Karim Benzema d'être affilié aux Frères Musulmans. Une organisation considérée comme terroriste par plusieurs pays arabes comme l'Egypte, la Syrie ou encore l'Arabie Saoudite, pays de résidence de Karim Benzema. Le député de la France Insoumise, François Piquemal, était invité sur le plateau de BFMTV afin de débattre sur ce sujet. L'occasion pour le député Insoumise de rappeler l'incohérence des accusations visant Karim Benzema et surtout l'occasion de démasquer l'hypocrisie de Gérald Darmanin en rappelant quelques faits que le ministre de l'Intérieur aurait sans doute aimé enterrer. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Benzema ? De se prénommer Karim ? De s'appeler Benzema ? D'être de confession musulmane ? Peut-être les trois ? En tout cas, ça ressemble à une atmosphère de chercher des ennemis de l'Intérieur de la part de M. Darmanin qui le dit proche des Frères Musulmans alors que je tiens à rappeler que s'il y en a un des deux qui a été proche des Frères Musulmans, c'est M. Darmanin qui, à l'orée des années 2013 et 2014, entretenait des liens étroits avec des gens proches des Frères Musulmans, ceux-là dans un but de les mobiliser notamment sur les manifs pour tous. Donc quand il s'agit d'homophobie, il n'y a pas de problème pour M. Darmanin. C'est documenté dans des articles de presse. Donc je pense que M. Darmanin ferait bien de balayer devant sa porte et d'arrêter de lancer des accusations fallacieuses comme celle-ci. En effet, en 2014, selon Mediapart, Gérald Darmanin, en pleine quête de voix pour devenir maire de Tourcoing, aurait dîné avec Hassan Ikuisen, imam accusé d'être affilié aux Frères Musulmans par les autorités et, rappelez-vous, expulsé en 2022 à la demande de Gérald Darmanin lui-même. Une façon peut-être du ministre de l'Intérieur de se débarrasser de son passé. Ce n'est pas la première fois que des éléments compromettants ressurgissent concernant le ministre de l'Intérieur, alors que le premier flic de France exprime de nouveau son allégeance à Israël en interdisant tous les rassemblements en soutien à la Palestine. Un tweet de Gérald Darmanin datant de 2014 alors qu'il était encore député UMP refait surface. Un tweet exprimant les regrets de Gérald Darmanin de voir la France silencieuse face au massacre de l'armée d'occupation israélienne en Palestine. Un tweet qui rappelle Manuel Valls pro-palestinien avant d'être au pouvoir, puis comme par magie pro-israélien une fois au pouvoir. Et vous, pensez-vous comme de nombreux internautes que Gérald Darmanin est un hypocrite ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.